Bonjour, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandi Marmié et c'est parti ! Lupita Nyong'o, l'étoile primée aux Oscars. Née le 1er mars 1983 à Mexico de parents diplomates kenyans, elle a passé son enfance dans la ville hispanique avant de continuer ses études aux Etats-Unis à l'âge de 16 ans. C'est là-bas qu'elle se forme au métier du cinéma au Hampshire College avant d'intégrer plus tard la prestigieuse université de Yen. Après son diplôme, c'est d'abord derrière la caméra qu'elle se fait un nom en étant assistante de production du film The Constant Gardner. Puis, c'est en tant que réalisatrice qu'on la retrouve en 2009 pour un documentaire In My Journey. Le long-métrage « Strait-on de la condition des albinos au Kenya » fait un tabac puisqu'elle est présentée dans de nombreux festivals internationaux. Entre-temps, elle fait une apparition remarquée dans son pays d'origine puisqu'elle joue dans Suga, une sitcom populaire kenyane. En 2013, Lupita Nyong'o choisit parmi 1000 candidats pour interpréter l'esclave Patsay dans le film « Twenty Years a Slave ». Pour son premier rôle au cinéma, elle crève l'écran par sa prestation exceptionnelle qui lui vaut de nombreuses nominations aux plus prestigieuses cérémonies internationales. La même année, elle s'affiche aux côtés de Liam Nelson dans le thriller se déroulant dans un avion non-stop. La comédienne se spécialise ensuite dans les performances captures incarnant le personnage de Maz Kanata dans Star Wars, le réveil de la force et celui de Ratcha dans le livre de la jungle. En 2018, elle se glisse dans le costume de Nakia, une des protagonistes principales de Black Panther. En 2019, elle joue dans le film d'horreur de Jordan Peele US, un film d'horreur aussi brillant que terrifiant où elle incarne le rôle d'une jeune mère de deux enfants. Adelaide se laisse convaincre par son mari Winston Duke d'aller passer quelques jours à la plage dans une ville californienne où elle a vécu un traumatisme mystérieux quand elle était petite. Lupita Nyong'o est propriétaire des tapis rouges au World Saison depuis 2014, mais son style de rue est tout aussi pertinent. Elle a fait sensation aux Oscars en 2018 avec un look de déesse en or de l'atelier Versace. L'actrice a associé la robe avec des tresses avec des détails dorés. Son maquillage a été maintenu simple avec un œil enfumé et une mou brillante nude, ressemblant à une déesse dans Elisa Couture avec BAFTA de 2018. Elle portait du noir pour soutenir le mouvement international Time's Up. L'actrice fait preuve d'une désinventuelle décontractée pour s'asseoir au premier rang du défilé Calvin Klein, SS18 à la Fashion Week de New York et nous l'adorons. Les meilleures notes pour les boucles d'oreilles. Son style enjoué nous gagne sans cesse. C'est un vrai caméléon capillaire. Elle passe facilement des extensions au coucou. Peu importe la coupe de cheveux qu'elle adopte, elle reste radieuse, magnifique, une vraie beauté noire. En tant qu'invité du spectacle, Seth Meyers, l'Opita porte cet ensemble entièrement rouge de chez Balmain avec des boucles d'oreilles originales comme accessoire parfait. L'actrice avait l'air incroyablement magnifique et chic dans cette robe jaune néant, une veste en cuir et des lunettes de soleil surdimensionnées. Et nous étions totalement à l'aise avec ce look. Ce n'est pas souvent que vous voyez l'Opita Nyong'o déguisée, mais est-ce qu'elle n'a pas fière allure ? Nous aimons le cuir bleu marine, les escarpins en cobalt et les nuances surdimensionnées. Une robe ralph-florente vibrante avec une cape intégrée est le moyen idéal pour recommencer les saisons des récompenses. L'Opita a très vite compris ce qui se passe sur le tapis rouge. L'Opita Nyong'o a toute notre attention et elle a séduit Hollywood et captive maintenant le monde de la mode grâce à une succession d'apparences impeccables sur le tapis rouge. L'Opita Nyong'o n'a jamais peur de porter des couleurs très vives et intenses, attirant systématiquement tous les regards sur elle. Vitaminée et glamour, ses tenues de soirée ne ressemblent à celles d'aucune célébrité. Fleurs, paillettes, L'Opita osent absolument tout. Même constat niveau make-up, celle qui a récemment été élue la plus belle femme du monde par le magazine People laisse libre cours à ses envies, testant des dégradés de nuances qui détonnent. Accorder la couleur de son fard à paupières avec celle de sa tenue est strictement déconseillée. Non, seulement L'Opita brise les codes en le faisant, mais elle ajoute en plus un rouge à lèvres flashy pour un résultat toujours aussi réussi. C'était tout pour aujourd'hui sur Style Jari, merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage ST' 501